Cette vidéo fournit des directives détaillées sur les procédures à suivre pour réaliser des joints mécaniques Plenum Line. Pour informations techniques détaillées sur les systèmes de tuyauterie d'évacuation d'acide résiduaire IPEX, veuillez vous reporter au Volume 3, Manuel technique sur les systèmes d'évacuation d'acide résiduaire IPEX, à votre disposition auprès de votre représentant IPEX ou en ligne à l'adresse ipexna.com dans notre bibliothèque technique. Pour une installation de qualité professionnelle, s'assurer que les installateurs aient été formés par IPEX sur les méthodes appropriées de manipulation, d'assemblage et d'installation des produits thermoplastiques IPEX. Point à ne pas oublier, l'olive élastique bleue Plenum Line ne nécessite pas de préchauffage. Les olives élastiques bleues Plenum Line ne sont pas interchangeables avec les olives élastiques jaunes LabLine. L'extrémité du tuyau doit être propre et exempte de rayures longitudinales profondes. Il est conseillé d'immobiliser fermement les tuyaux de 3 pouces et 4 pouces avec un étau à chaîne lors des opérations de coupe et de rainurage. Immobilisez les tuyaux de 3 pouces et 4 pouces rainurés au moyen d'une clé à sangle pour les empêcher de tourner lors du taillage de la rainure. Après rainurage, le tuyau doit rester propre et aucun corps étranger ne doit s'introduire dans la rainure. La lame coupante doit toujours être entièrement rétractée lors de la mise en place de l'outil sur le tuyau ou du retrait. S'il y a une résistance à la mise en place de l'outil sur le tuyau ou lors du retrait, vérifiez la position de la lame. Serrez les écrous à fond au fur et à mesure que l'installation progresse. Ne pas assembler le système sans serrer, puis serrez les écrous par la suite, car on ne pourrait découvrir les erreurs éventuelles d'installation qu'au moment du serrage final des écrous. Évitez les défauts d'alignement. Vérifiez que la lame de l'outil de rainurage est bien aiguisée afin d'obtenir une rainure aux épaulements nets. Vérifiez que l'on a bien toutes les pièces. Chaque raccord est livré avec la bonne quantité d'olive élastique et d'écrous de blocage. Vérifiez que l'outil de rainurage est bien aiguisé. Coupez le tuyau à la longueur voulue avec un coupe-tube muni d'un disque conçu pour de la matière plastique. On peut également utiliser une scie manuelle et une boîte à onglet. S'assurer que les extrémités des tuyaux ont été coupées d'équerre et correctement ébavurées. S'assurer que la lame coupante de l'outil à rainurée est entièrement rétractée. Insérez le tuyau dans l'outil à rainurée. Réglez la position de la lame à rainurée à la moitié de la profondeur et faire tourner l'outil en sens inverse des aiguilles d'une montre. Après un tour complet, réglez la position de la lame à la profondeur totale et faire tourner de nouveau l'outil d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre. Rétracter la lame entièrement et retirer l'outil du tuyau. Une rainure peu profonde apparaît autour du tuyau. Les outils de rainurage de 1 pouce et demi et de 2 pouces sont conçus pour une utilisation d'une seule main. Les outils de rainurage de 3 pouces et de 4 pouces, comme on le voit ici, sont conçus pour une utilisation des deux mains. Ne pas laisser de matériaux formant une arête vive dans la rainure. Faire attention de ne pas endommager le rebord d'équerre de la rainure. C'est particulièrement important pour celui situé près du bout uni du tuyau, car il constitue la surface d'étanchéité primaire. Lorsque les rebords sont en biseau ou arrondi, c'est un indice d'usure de l'outil et de risque de fuite. Vérifiez que les épaulements de la rainure sont nettement découpés. Mettre en place l'écrou sur le tuyau en orientant le côté fileté vers l'extrémité unie du tuyau. Prendre l'olive élastique bleue, l'étirer et l'enfiler sur le tuyau en commençant par le bord épais, la partie conique étant orientée vers le bout uni du tuyau. La repousser sur le tuyau jusqu'à la rainure. Une fois sur la rainure, la travailler un peu pour assurer que la nervure en dessous de l'olive élastique s'engage bien sur toute la circonférence de cette rainure. Mettre un lubrifiant sans hydrocarbures, recommandé par IPEX, sur les filets et l'olive élastique. Puis, enfoncer le tuyau bien droit dans le raccord. Le lubrifiant facilite le vissage des écrous et permet au tuyau muni de l'olive élastique de glisser en douceur à sa position d'étanchéité dans le raccord. Serrez l'écrou à la main, puis le serrez d'un quart à un demi-tour avec la clé triquoise. Répétez les procédures d'assemblage par joint mécanique pour le côté opposé du joint. Une fois terminé, le joint est prêt pour l'essai. Pour les procédures d'installation et d'essai, veuillez vous reporter au manuel technique industriel sur les systèmes d'évacuation d'acides résiduaires ou contacter IPEX directement.